Ciao à tutti, c'est Carleboy. Ciao à tutti. Bienvenue, bienvenue au Mugello. Bienvenue en Italie au Mugello ce soir, ce soir Thierry, soirée spéciale, point compte double, en moto. Tu ne peux pas savoir comme ça fait plaisir. Je suis content de ça. Écoute, il faudra peu autre chose, c'est pour changer dans le championnat, j'attendais justement cette petite digression envers la moto, oui, parce que je suis curieux de savoir comment tous nos pilotes vont se débrouiller et il y aura peut-être des bouleversements et je suis impatient de savoir ce qu'il en est, rien qu'à la fin de la qualif. Mais tant mieux, c'est fait pour ça, justement, on est là pour s'amuser. Donc, la petite note de moto avec point compte double, ça fout un peu le dawa là-dedans, mais bon, je trouve ça sympa. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve ça marrant, ça donne un peu de piment, ça peut effectivement, comme tu l'as dit, chambouler un peu le classement. Ouais, mais tant mieux, tant mieux. Ça sera encore plus marrant, on s'amusera encore plus. Et puis voilà, on recommencera en moto 3 quand on sera revenu un peu plus tard. Voilà, moi, je trouve ça sympa. Ça a donné du piment et voilà. La saison 5, on verra, on reviendra peut-être à quelque chose de plus traditionnel. Mais je trouve que saison 4, elle est un peu particulière. Et puis, je la trouve sympa. Après, voilà, il y a du pour et du contre, bien sûr. Il y a des gens qui aiment moins, d'autres, ça ne les dérange pas. Mais bon, comme on lit toujours, on ne pourra jamais faire 100% de gens contents. Donc, voilà, pas importante la solution. Je suis prêt à parier que malgré tout, ils se sont traînés en moto-i. Quand ils vont revenir en moto-GP, ils vont trouver que la moto-GP, elle est vachement facile, l'accélération et je suis sûr qu'ils vont progresser. Ils vont s'améliorer, exactement. Je le sais. J'espère juste qu'on nous fera un retour à ce sujet. Mais pour moi, c'est ce que je pense. Je sais que pour certains qui, vraiment, la moto-GP, finalement, ils débrouillent pas mal. Et puis, ils apprennent à freiner longtemps. C'est ça qui est bien avec la moto-GP, c'est que tu peux longtemps, longtemps avoir le frein à fond, même en prenant la courbe avant que ça lâche. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des virages en moto-GP. Et bien, tu pouvais tenir le frein beaucoup plus longtemps. Et ça m'a surpris, ça m'a permis de m'améliorer sur plein de trucs grâce à la moto-i. Merci la moto-i. Écoute, 21h, 0-0, on y va, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. C'est parti pour 15 minutes. Exactement. Donc, 15 minutes et par contre, deux fois en 100% pour la moto-i. Parce que bien sûr, comme on le sait, la moto-i, ça dure beaucoup moins longtemps sur la piste. Donc, on a fait le choix de mettre deux courses en 100% qui restent quand même assez courtes. Donc, la soirée va être un peu plus courte que d'habitude. Et voilà. Mais ouais, on verra ce que ça donne. Il y aura des surprises. Ça va être sympa. Mais si, ça va être sympa. Je pense que cette soirée va tenir ses promesses. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure pour la... Oui, exact. À tout à l'heure. Ouais, ça marche. À toute. Allez, bon vous essai. Merci, à toi aussi. Et bien, nous y voilà. La soirée spéciale moto-i. Il y aura les qualifications. Ensuite, on va répartir l'ensemble des pilotes sur deux groupes. Et après, il y aura deux courses sans contact, sans usure, des pneus sans consommation. Et puis voilà. En 100% bien sûr. Alors, qui c'est le premier à sortir qui va avoir droit ? Ce n'est pas Fab. Ce n'est pas Dimi. Ce n'est pas encore Samus. Et hop, Pino qui n'est pas loin. C'est presque le premier virus. Je voudrais bien voir le premier. Eh bien, le premier, c'est Yam. C'est parti avec Yam. Et Yam qui se révèle être une pointure en moto-i. Justement, on va voir ce que ça donne. Yam est très bon. Vraiment. Comme s'il avait ça dans le sang. Allez, celui de prêt par virus. Que tout le monde fasse un premier tour chrono. En tout cas, les traces sont propres. Légèrement patiné. Un virage assez compliqué ici. Mais il est bien passé. C'est précis, c'est bien. On va voir ce que ça donne. Dans quelques virages. Un virage très serré. Qui est bien négocié. On attend un peu pour accueillir sur celui-là. C'est parti. Un grand endroit qui va faire chauffer les pneus. Il y en a qui vient de chuter. Et Yam qui va boucler proprement son premier tour. Suivi de virus. Je pense que ça va se batailler déjà entre ces deux-là. Pour savoir lequel va être le plus rapide à la fin du premier tour chrono. Ils se tiennent à pas grand-chose. Allez, une 56, une pour virus. Bravo. Et Yam relayé à 3 dixièmes. Fab avec dixièmes. Pepper, une 3. Didi en quatrième. Famous termine son tour. Avec petit loup juste devant. Petit loup sixième. Samous. Sixième. Il lui a pris. Virus qui vient de chuter. Tout ça avec attention. Alors, c'est GTB Fab qui semble qui est en rouge. Tout simplement. Il ne semble pas. Il est bien en rouge. Il est en orange. Et Yam est en rouge. On va voir jusqu'où ça va monter. Par curiosité. Alors, à savoir que le record du monde est en 1.54.098. Et on a chez les titiboy. Mout Mout Mout. On a 1.54.115. Donc, quasiment le record du monde. Et Michou, 1.54.614. Qui est quatrième. Mout Mout Mout. Troisième. Michou, quatrième. Et Dilbos. Qui est sixième. En 1.55.0.82. Joe Racing est huitième. En 1.55.250. Et Abish, je m'occupe. Pardon. Septième. En 1.55.215. Donc, on se tient avec Joe. Alors, en attendant. Ah, c'est dommage. C'est le nouveau gris. Quand c'est gris, c'est pas bon. Attention à Fab. Fab n'est pas loin. Et Fab qui prend la tête. 58.0. Voilà. On va bientôt s'approcher des 55. Attention à Naoi. Un petit peu large. Là, il va recouper. Trajectoire au couteau, hein. Pour Naoi. C'est bien là qui va en profiter. Une bonne roue, ça. Devant lui. Un petit peu de petit loup. Naoi qui ne m'améliore plus. Là, il est septième. Dimi. Dimi, Dimi. Dimi est en rouge. Il y a Pépère en rouge. Il y a Virus en rouge. Il y a Virus en rouge. Il va être le premier à franchir la ligne. Il y a 128.000. Et Pépère et puis, dans la partie, il n'y en a plus. Une 55.8. Dimi, deux dixièmes de mieux pour Virus. Bravo. On va aller voir, petit loup. Petit loup qui vient de terminer. Sept secondes. Il était à 20. Sept secondes. Il continue. Il fait des tours. Il faut vraiment faire attention. C'est aux pneus. Et bien sûr, de ces pneus. Il y a des pneus froids. Au bout d'un tour, les softs, ils sont de toute façon complètement rouges. C'est même dur d'arriver à la fin de la tour. Maintenant, Fab est en rouge. Fab est toujours en rouge. Allez, on a une chute. Et Dimi qui aligne le rouge aussi. Il y a une amélioration. Il va atteindre la moitié du temps. Ça sera une fois accélère. Allez. Un beau pif-paf. Un petit peu large. Mais mieux sur le deuxième pour bien ressortir. Voilà, orange. Le rouge et orange. Mais en amélioration, quand même. Ouh, c'était le 8. Et on a Yam qui le suit. Et pour l'instant, Fab. Il n'améliore pas. Et Yam améliore un petit peu. Mais ce n'est pas suffisant. On a Dimi. Dimi qui arrive sur la fin. La grande ligne droite. La grande ligne droite va lui donner quel temps. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Peu-paf. Dans le dernier secteur. En amélioration. Il est pour l'instant une seconde 6. Et naoï et Fab sont de nouveau en rouge. Eh, Pepper. Oh là, Yam l'est. Si c'est lui qu'on veut dans le champ. Pepper 5. Ah, vous vous rapprochez. Et y'en l'est. Y'en l'est qui passe 3ème. Boom. Et naoï. Naoï qui est en rouge. Depuis 2 sept heures. Allez. Là, c'est un peu moins de 6 minutes pour faire la pôle. Tout va tête dans la délicatesse. Dans la précision. La trajectoire. Le bon moment du freinage. Et tout ça. Ça bouge pour l'avant. En compression. Donc ça veut dire que la fourche marche bien. Ça ne l'a pas fait bouger. Pour ce que j'en vois. 3 rouges. Il y a un 4ème rouge. Il y a un 4ème rouge. 55,6. 2 dixièmes de mieux que virus. Et ça continue. Bravo les gars. On continue, on continue. Pepper. Et comme si vous y étiez. Un petit casque. On attend. Il est long ce virage. Il vient de tout. Le pif-paf au plus près. Un peu plus carté. Les mesures passées. Pepper en amélioration. Freinage. Il est tard. J'ai l'impression. En tout cas. Bien, bien, bien négocié. Et on envoie les watts. 200. 200. 30. 240. 150. 260. Et Pepper. Une seconde. Alors on est à Fab Il est sur un tour en amélioration Qui ne l'est plus La mousse a une pénalité Là aussi Allez Fab Est-ce que tu peux réussir à une amélioration 431 431 toujours Il n'améliore pas Pepe r'améliore On est déjà dans les sacrés temps quand même Il faut vraiment le reconnaître C'est extrêmement rapide déjà Parce qu'ils n'ont pas des heures pour y arriver Ils n'ont que 15 minutes pour avoir un bon temps 227 ça ne change pas Allez il y a un petit loup qu'on n'a pas beaucoup vu On y va Allez petit loup On accélère On accélère C'est bien plus 4 secondes Il reste de quoi faire 2 tours encore On a Fab qui est en rouge Fab est en rouge Il ne faut pas riquer ce qu'il est long Ce virage à droite Allez l'accélération C'est important Fab est en rouge toujours Enfin le troisième secteur Il ne s'écarte pas trop Il replonge Il faut piquer Trouver le bon moment de l'accélération Il prend Je choisie plutôt extérieur Et là il est en rouge Attention Est-ce que ça va changer ? Ça ne change pas Fab toujours troisième Mais il devient dixième Non Petit loup Allez une 24 Il faut encore sortir Et puis Beau freinage à droite On va se décoller Manette à droite à fond Et on joue avec l'accélérateur Et là on déclenche bien En beau moment Et on accélère On envoie On envoie On envoie Pardon Ah il est passé en gris Le nouveau Petit doux La première à voir Vini ou Pépère Le premier qui va passer Pépère qui est en rouge Pépère en rouge Pépère en rouge Allez petit loup Encore un Pépère est en rouge Deuxième secteur Ça glisse légèrement sur l'arrière Pépère en rouge Mais ça envoie A dix minutes en rouge Tout le monde est en rouge Pour ces dix dernières secondes Pépère en rouge Pépère qui est resté au plus près Sur l'entrée des virages C'est pas mal Ça peut aider Toujours un petit peu large Le gauche Et le droit Il finit pour sa mousse C'est pour Yann Le destin n'est plus entre leurs mains Allez Pépère C'est un bon bon en avance Je pense Avec cette amélioration Et Pépère A cinquième Samu qui finit Sur l'arrière Dimi qui passe A une dérivée Et Naoi Qui va nous faire une belle surprise On va voir ça A Yannley qu'on profite T'as bien raison Yannley Caminé pour Fable Voici les deux derniers La Calife L'un derrière l'autre 55-6 On passe à 55-1 Ouh là là C'est énorme Bravo Naoi Alors là vraiment Champion Il n'y a pas d'autre mot Bravo bravo Vraiment Impressionnant J'aurai signe Qu'on finit En train d'améliorer Est-ce qu'il va passer D'Illbos Est-ce qu'il va passer D'Illbos Alors J'aurai signe Du racing Du racing Allez Allez Encore un petit effort Et bim Et bah ouais Il lui a piqué La troisième place Bah écoute chérie On a record du monde Là Avant Ouais Moutmout Il a fait Une 54-0-83 Oh Record du monde C'est record Oui oui Attends Je crois que je l'avais En plus C'est 0-98 Ils ont 98 Voilà Vache Bravo Moutmout Là franchement Il est en dehors du monde Il est en dehors du monde Il y a une nouvelle planète Dans le système solaire C'est la planète Moutmout Bah voilà Bah écoute Incroyable Bravo Ah c'est Chapeau bas Et pourtant Les autres derrière On n'a pas amusé Ils n'ont pas envié des perles Michou D'Illbos Désolé Merci le père J'ai oublié de valider l'étang Désolé les gars Voilà Je viens de le faire un instant On m'a rappelé Merci Alors durée c'est une 55 0-80 D'Illbos Ouais Record du monde Pour la vache Bravo Putain C'est incroyable Oh bah Ceci dit Nao il a fait une 55-1 Ça le place Vachement Vachement prêt Des premiers Aussi Ah bah Est-ce que ça a pu Donner comme beau résultat Alors J'en étais à Dillbos Fougi Alors Fougi Une 36 Et bien Hop Une 26 Voilà Hop 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 Jean Guille Jean Guille 唱 6 310 qui t'inquiète c'est les cb up mais francis 1 hop et human bon ben voilà donc dans mon groupe donc la pôle et le record du monde il n'y a plus qu'à refaire le même rencontre la montre moutmout une cinquante casion 83 deuxième c'est michou en une 54 817 troisième joe racing 55 080 dit boss 4 55 157 fougie 4 dit boss 5 fougie 55 526 donc les écarts sont très serrés si celle d'il ya 56 221 dont 17 56 318 cb 1000 huitième 56 619 maxi francis 9e 57 293 et human dixièmes une 58 364 et ben pas mal et c'est vachement discuté moi de mon côté nao il ya une 55 une je vous donne que les centièmes virus une deuxième une 55 8 troisième fab une 55 9 quatrième gamme une 56 0 56 ppr une 56 une une 56 168 y en est une 56 169 ok un petit millième dit mais une 56 2 ça mousse une 57 8 et petit loup de zéro ok on va y trier tout ce beau monde et 20 alors on regarde combien on est exactement et qu'on coupe en deux ans on va couper en deux mois donc c'est deux deux gros gros performer dommages pour dommages quand même et donc on est 19 j'en prends 10 10 10 9 voilà voilà je prends les dix premiers qui olalala et pp rayon de l'est c'est justement la séparation qui se fait à cet endroit là une 56 170 pour 1 1 5 à la millième le millième qui est là 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 c'est la lose bah c'est déjà arrivé à ce qu'ils arrivent derrière ça par le fait rencontre à la montagne ce chrono là parce que sinon ouais puis les coller même si c'est après moi je veux bien savoir connaître ses réglages un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qu'il a comme comme truc qu'on est arrivé à un tel un tel niveau ouais toujours et signe la orie du 100% sans qualif d'il bosse un papa 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 bosse qu'est fougie virus et 100 fab ah yam bravo yam ah bah moi je le voyais dans je le voyais il aime bien il aime bien la moto la moto y ouais il aime bien la moto y il aime et il est bon voilà les deux font la paire voilà oh mais peu perdu on l'est et en mai je vais te fouetter le cul mais il sera avec moi voilà comme ça décidément ah bah non bon bien de l'est c'est pas grave yandler je t'invite viens chez moi viens chez moi c'est vachement mieux bon yandler faut pas hésiter à te mettre en ligne par contre voilà yandler allez on y va on fait les autres maintenant qui sont eux en ligne bon excuse moi je suis en train de fermer petit bonhomme moi jean-gui cv ah cb tu vois je l'aurais vu je l'aurais vu mieux sûrement ou max et francis aussi mais bon c'est il faut dire que les autres aussi ils ont ils en veulent mais bref on le fera plus voilà bon moi j'ai mes neuf je les invite ouais comme je disais l'action de marque quand même nos stars coupera c'est dommage dommage parce qu'ils vont perdre de gros ils vont perdre très très gros ah bah oui 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 là par rapport au point doublé ça va être bon ah ouais ça c'est sûr donc 100% c'est bon j'ai pas fait de bêtises donc c'est bon parce que je vais mettre dans l'ordre aussi j'ai le droit de mettre dans l'ordre voilà ah merde allez premier mot mot deuxième michou michou bidou il est là michou bidou hop troisième john racing qui a piqué sur le fil dans le dernier tour la place à d'ilbos ensuite c'est naoi michou du racing bon alors humain ne sait pas s'il va être pilote ou directeur de course pour l'instant il n'a pas choisi bah s'il veut que nous servions de café bon tant pis mais le pilote ah bah ça il l'a fait non mais c'est bon humain est parmi nous alors virus fabrice fabrice yam et donc donc pépère mais met ton curseur sur pépère parce que ça me trouble ah bah oui ça m'a ça va troubler du coup je fais une connerie ayant là il va être verre et un millième quoi à l'avé par premier voilà allez ça mais bon ça va pas le réconforter pour autant bah voilà il faut voir le petit positif de la chose qui part en pôle on y va on lance c'est parti en avant allez go allez go go et hop hop on quitte la vocale bonne première course à tout à l'heure et nous on va reprendre le mogello et ce coup ci on va y aller en mode course 100% ce qui fait malgré tout que cette tour c'est pas gros ce qu'avait annoncé le jeu c'est le problème de la moto oui ça dure pas longtemps en termes d'endurance bon pour l'instant les pilotes ils chargent le jeu ils vont charger le réglage ils vont choisir leur panneu et après ils vont se mettre prêt pour l'instant c'est la synchro au niveau des différents joueurs pour qu'ils paillent bien c'est parfait on y est voilà maintenant on attend qu'il n'y ait plus que du vert et c'est pas parti donc je rappelle une modalité pas de conso pas d'usure pas de contact et 100% en moto i au mogello deux courses c'est la première des deux on a la moitié pilote qui est prêt on attend la deuxième moitié on attend maxi voilà on guetta six 58 square raccorsé et ben c'est bon tout le monde dit les verts alors on y va go bonne course messieurs le départ du grand prix d'italie va bientôt être donné ici au mogello et les pilotes vont s'élancer vers le virage de sandonato attention ça va pas tarder et boum c'est parti j'enlève les canimales il y en a qui se retrouve avant dernier on va tout de suite voir la tête de la course avec cb cb2 peloton de tête ça se bagarre chaque virage changement de position et 10 minutes en tête légère avance 10 minutes en tête et aucune pénalité a fini une petite à l'instant pour petit loup et une chute de l'air ça c'est moins bon pour lui ça et on entend le silence des motos toujours dit mis en tête avec jean-gui cb et l dia et demi qui tient toujours la tête à tout ce petit monde on est fin du premier tour sur huit tours maintenant t'as l'heure c'est 7 là c'est 8 on saura jamais on se le suit à rien et l'aspiration ne compte pas beaucoup dans cette catégorie vu que les motos atteignent très vite leur vitesse maximale sans une grosse influence de la part de la résistance au vent donc ça s'est rapproché ça s'est rapproché en tout cas oui vraiment avec trois pilotes assez basque cb un petit peu large mais ça va cb trop large cb chute chute en direct de cb quatrième humain et chute d'elvia également et bien humain qui passe 3 tout simplement et jean-gui qui est en course pour la bataille pour la première place avec dimi dès que la moto est un peu là on n'entend rien maxi francis il suit elvia après sa chute il y en est aussi pas trop perdu il n'y a pas grand chose qui fait par l'ensemble des pilotes donc ça va cb petit loup ah petit loup j'arrive dessus au moment où il chute voilà attention ça patine et Samus qui vient de prendre belle à 8ème place on revient tout de suite sur sur dimi jangui jangui qui vient de passer dimi à l'entame de la fin du deuxième tour dimi est collé dans sa roue et ça freine dimi un peu plus large pour être une roi accélérant en recoupant non jangui garde toujours la tête allez les gars en tout cas très peu d'erreurs tous les pilotes très peu d'erreurs attention il y a une bataille avec maxi francis là maxi francis et yandley il y a deux nouveaux leçons c'est ça qui est spécial on va toujours 3 10ème qui les sépare on est également 3 10ème pour dimi sur jangui voilà de moins en moins dimi trajectoire différente pour dimi qui va recouper il pourra bien le faire en tout cas il est dans sa roue et on va vous mettre bien refreonnage on rentre pour freiner encore un petit peu pas trop s'écarter c'est facile à dire mais c'est dur à faire allez on garde un peu d'élan ouais c'est bien ce vibreur il est assez traître il faut qu'on soit tout proche on va accélérer ici, bravo Jean-Guy reste solide le beau freinage de Vini jamais trop accéléré là on va accélérer maintenant et Jean-Guy garde toujours sa première place ça ne change pas Elia est à 5 dixièmes d'humain on va aller voir un peu ça Elia, il y en a il vient juste devant eux il y en a qui s'est un peu écarté ça va, il reste sur ses roues et ça continue on est au quatrième tour on a une bataille qui se situe à cet endroit là Finis est en grande difficulté 15 secondes 16 secondes de petit loup trajectoire différente ça dépend de chacun alors vu d'un humain ça donne quoi ? ça donne ça deux gros freineurs alors la réaccélération ça va se passer comment ? il y en a toujours devant il y a un petit assis quand même qui se fait et qui se refait attention ils arrivent au freinage on arrive plus vite il faut penser à l'humain eh ben c'est du niveau pilotage là c'est beau ça allez elle dit à ton gauche droite était bien réussi il y en a 3 il y en a 4 secondes de Dimmi Dimmi Dimmi, Dimmi, Dimmi qui est dans la route de Djamgui quasiment à la dixième Djamgui ne s'échappe pas et Dimmi tient toujours malgré une petite erreur sur une glisse de l'arrière à l'instant et l'an aile est tout à 3 secondes de Dimmi il était à 3 secondes 9 tout à l'heure une chute de petit loup je crois allez Yann Le 2 secondes 6 2 secondes 4 maintenant Yann Le sur Dimmi ça revient je laisse 3 tours pour combler 2 ans de 6 ça va être très juste très très juste on va aller voir un petit peu sa mousse qui est à une seconde de petit loup qui semble se rapprocher ils ont la même moto et sa mousse qui arrive à sa hauteur une petite aspie qui s'est faite quand même ah mais petit loup il était un peu large et il a dû il a dû recroiser en attendant Elia il a 6 dixièmes de Yann Le Yann Le qui a de 8 non ça ne pourra pas remonter il est tout prêt Elia de Yann Le qui a dû faire une petite erreur qui perd un peu de temps pendant ce temps là à 10 milles 7 dixièmes Elia Elia il y a 3 il y en est j'essaie de pas gagner pour cette troisième place flûte de tour un long là pour petit loup il l'a tenté il est sûrement mal automatique bon bah c'est ah non ça n'a pas été c'est bon c'est maintenant c'est Samus qui en a décidément par contre Dimi attention Dimi Dimi est tout proche de Jean Guy toujours Jean Guy il garde sa place ah c'est B qui chute je ne peux pas l'éviter je ne peux pas quitter ce 2 là oh la la Jean Guy chute en direct il va perdre combien de places 3 places de perdu ah Dimi qui n'a pas craqué qui a su faire ce qu'il fallait il y a le dia qui est 3ème un tour de l'arrivée avec Jean Guy juste derrière attention Jean Guy il va vouloir il va vouloir le podium la fissure non c'est 10ème il faut arriver elle est comblée en attendant on trouve Dimi oula petite erreur Dimi sur le dernier tour Jean Lec est normalement tranquille pour sa 2ème place elle dit à plus de 5 10ème chute de sa mousse Jean Guy qui suit Elvia 6ème une heure en 5ème place CV 6 à 3 secondes d'une heure Maxi 2 secondes derrière qui loue 40 secondes derrière il entame son dernier tour il est 6 il fait également le cas de sa mousse en attendant elle dit à Jean Guy attention attention 4 dixièmes 3 dixièmes elle est chère cette 3ème place il y a qui la conserve il tourne plus court c'est l'arrivée pour Dimi bravo Dimi il en l'est Elvia Jean Guy dans sa roue 3 fois rien humain attention il me fait peur humain CB en 6ème 7ème place pour Maxi Francis un petit loup qui ferme qui va qui ne va pas avoir le temps mais non et non c'est trop c'est trop loin un petit loup 8 ça mousse 9 et bien bravo Dimi c'était vraiment c'était chaud alors je vais valider les temps et voilà ça c'est fait bah écoute chez moi Moutmout 1er 2ème Joe Racing 3ème PPR 4ème Fab 5ème Virus 6ème Yam Fuji 7 Michou 8 Dibos 9 et Naoi 10 à noter 54-652 en course par Moutmout et une super course de Yam qui a pendant les deux tiers de la course était dans le top 3 et notamment très souvent dans le top 2 il était 2ème solide Yam en course ah c'est dommage j'étais content là franchement il aurait fait un podium j'aurais été super content pour lui mais bon ça peut être possible il y a eu de la chute il y a eu de la chute Naoi a chuté Dibos a chuté Michou a chuté bon voilà quoi beaucoup de chute donc voilà beaucoup de chute ouais bah nous de mon côté Dimi a gagné très solide Dimi très solide apparemment c'est Jean-Guy qui était devant mais Jean-Guy a fait une erreur et Dimi qui le collait a pris la première place 2ème Yarnley 3ème LDA pour un petit podium le concernant Jean-Guy bah ouais Jean-Guy 4ème en une 55-6 meilleur temps Humain prend la 5ème place CB la 6ème Maxi Francis la 7ème Killuit et Samus 9 voilà mais c'était chouette il y avait des belles bagarres ça a duré longtemps c'était c'est les erreurs des chutes qui qui ont tout bouleversé ah bah ouais c'était bien ça valait les coups ouais ouais bah écoute cette moto I bah oui bah bien sûr voilà ah bah moi j'en ai jamais douté mais comme je dis je l'aurais dit c'est vous les plus heureux parce que vous êtes sur la piste et moi je serai au commentaire exactement ils savent pas la chance qu'ils ont de pouvoir rouler et nous de les regarder non mais sans déconner ça se plaint alors mais oh ah non j'étais content pour Yam là franchement le deuxième pas en plusieurs tours je vais voir super ah la moto il aime bien ça se voit il est à l'aise c'est chouette il a quand même son petit truc à lui faut y arriver mais bravo moi j'étais content pour lui franchement j'aurais bien aimé qu'il voilà c'est pas il n'y a pas favoris bien sûr mais franchement j'aurais été content pour lui qu'il fasse un podium franchement bah oui oui parce que c'est voilà c'est parmi les plus rapides et puis on le voit pas non plus souvent souvent sur dans le premier groupe alors si on fait ça doit être podium bah ouais ça faisait un bon week-end un bon week-end un bon début de semaine il va peut-être il va peut-être nous le faire dans la seconde manche ah bah c'est possible c'est bon je dis pas qu'il faut compter sur l'heure des autres mais ça va y contribuer quoi bah écoute allez bon bah ça y est moi c'est vrai Yann qui est pas sur Yann pour une fois donc toujours 8 tours toujours nuageux je vais quand même vérifier les paramètres du salon on sait jamais on sait jamais parce qu'ils annonçaient le tour et puis en réalité il y en avait 8 tu viens dessus donc non on est bien sur 100 c'est toujours nuageux et puis et puis toujours pas de collision et toujours pas de conso et puis tout le reste est libre ok c'est parfait on peut lancer bah quand on y va c'est parti go et bah une fois de plus n'est pas coutume quittons-nous à tout à l'heure bonne course merci alors un petit coup de Mugello on change pas une équipe qui gagne bravo les gars c'était vraiment chouette déjà ce que vous avez pu réussir à faire durant cette première course il y a il y a eu des sacs à trucs et j'aurais jamais pensé que ça puisse en arriver là bah bravo en tout cas je n'ai que ça à dire voilà bah maintenant moi j'ai plus qu'à discuter j'ai plus qu'à commenter la seconde course au pilote de prendre tous les risques au pilote de choisir une bonne monte de pneus voilà et au pilote de faire au mieux comme moi on va dire allez pique et le dieu on attend que ça synchronise peut-être qu'il y a un petit problème de connexion un peu moins rapide pour le temps que tous les toutes les consoles se synchronisent et bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre d'avoir 9 verts un peu plus de vert tout le monde est vert c'est parti messieurs bonne course amusez-vous bien en tout cas le départ du grand prix d'italie va bientôt être donné ici au Mugello et les pilotes vont s'élancer vers le virage de San Donato et boum c'est parti Jandelet toujours un petit peu de mal au départ et là il n'a pas être progradé à la 7ème place à Jean-Guy qui je pense a une grosse envie de se refaire on va voir ce que ça donne Jandelet 1er Dimi 2ème ouh ça a bougé dans un silence total pas un bruit un petit écart je crois pour pour la fin je ne vais pas donner si c'était humain ou qui ou qu'est-ce pas grave Dimi 1er sans un bruit et ce coup-ci c'est Jandelet on ne sait pas qui est prendre pour l'instant on garde tout le monde on va prendre les Jandelet ils sont tous les trois en haut le mode TV sera le mieux à ce moment-là ça écarte ça écarte c'est pas bon et Dimi qui va qui va en profiter Elvia Elvia 2ème ouh ça secoue il peut rentrer court il peut rentrer court Dimi Elvia Jean-Guy il y en est aux quatre premières places et on est parti pour la fin du premier tour sur les huit sur les huit 10.000 Elvia on va y suivre tous les deux Dimi il conserve non il conserve plus est-ce qu'il va recroiser il recroise avec Elvia quelle sera la bonne trajectoire pour passer devant et surtout il restait oh là Elvia il est très incisif ça dommage il n'est pas pur accéléré mais Dimi tu continues à en profiter ça se rebataille attention c'était chaud c'était chaud et Dimi va un peu en profiter là sur ce coup là bon que dire ben ah petit bout qui chute pas trop ce que je voulais dire est-ce que si c'est Jean-Guy après Elvia c'est Jean-Guy qui vient aux affaires sur Dimi Elvia qui reprend attention ça commence à avoir une pénalité ça va c'est pas grand chose on a quatre protagonistes allez il voit la victoire à quelques dizaines de mètres là elle est pas loin la victoire est-ce qu'ils vont profiter Elvia qui va légèrement sortir ah et Jean-Guy il chute à Dimi qui s'est bien repris il délicate ce virage joliment fait oh là là ça passe ici c'est Jean-Guy qui va déjà passer en deuxième Jean-Guy est en forme il ne fait pas d'erreur il ne sera pas le même podium ah c'est beau ça un peu large très limite allez on accélère on accélère on accélère là faut vraiment accélérer à cet endroit là et voilà ils sont plus trois ils sont plus trois restés sur vos roues les gars désolé pour Jean-Guy c'est le seul à ne pas avoir de pénalité il y en a du Miel Dior on retrouve les trois premiers du podium de la première course et là il commence à y avoir un petit peu d'espace entre chacun même si oh là là Dimi qui s'écarte qui va se retrouver avec Eldia Dimi qui prend la même ligne que Yandley les motos sont loin les unes des autres pour prétendre à quelques kilomètres heures de plus Eldia allez on va voir du côté de Samus la mousse qui se bat avec humain on se fait rentrer un peu court là donc en premier ils sont toujours séparés d'un peu de demi-secondes chacun on voit Jean-Guy qui semble revenir avec Maxi Francis et c'est Samus qui chute alors ça ça il doit s'en vouloir c'était dommage ça n'est pas assez bien là il en est qu'il continue de faire un petit écart sur Dini 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 lui-même un petit écart sur Eldia Maxi Francis qui a Jean-Guy en ligne de mire et Jean-Guy lui-même à humain CB qui les voit rien n'est perdu on est bientôt qu'à la mi-course Samus qui a hélas perdu gros suite à sa chute c'est dommage et notre petit loup qui ferme la marche allez petit loup en attendant c'est du côté de Jean-Guy et du minc ça se bataille il minc a freiné tard est-ce qu'il recoupe ah non il n'a pas pu recouper dommage voilà une petite avance qui a été prise attention Dini en train de revenir sur Yandley cette dixième alors qu'elle dit à lui maintenant une seconde une Adimi doit être très concentré et je pense qu'il y en a aussi pour arriver à se tenir à ne pas bouger et il se dire que oh là là ça bouge il reste encore la moitié de la course à faire je vais repasser au-dessus de la seconde on va aller voir CB CB qui va humain devant lui et on concourt et là on accélère on s'écarte à trop attention attention les gars allez attention humain ça revient YCB deux freinages propres c'est pas là que la différence se fera on a un virus qui vient nous voir il a envie de finir un problème de connexion gros freinage de CB il met un peu plus large et ça va se rapprocher de nouveau ça se tient ça se tient ça se tient c'est les cartes mais il est devant il ne peut pas il ne peut pas il accélère non ça se tient là dans l'autre ça va jouer dans des moments pareils CB qui tourne plus court plus vite et bien qui a une très bonne très bon passage en courbe bravo ouh et ça glisse c'est vrai que ça réaccélère ça réaccélère toujours en haut le grand droit humain qui écarte et qui va recouper de nouveau et qui reprend le meilleur il m'inquiète ah non CB va mieux accélérer là on dirait ah non il y a un petit peu plus un petit peu plus à base on freinage pas trop faire une goutte d'eau il vient accélérer on les retrouve roule en haut et pendant ce temps là il en est il n'a plus que 5 dixièmes Gilly ne lâche pas prise c'est pas gagné ça ils en sont toujours là on va revenir sur la bataille avec humain et cd cd est passé devant mais il ne va pas le laisser il ne veut pas le laisser partir attention 3 dixièmes maintenant 4 dixièmes ça revient toujours pour Dimi c'est vraiment une question de trajectoire la mieux faite qui est pas mal pour Dimi par rapport à Yonley ils sont plus courts très délicat ce droit la réaccélération la réaccélération est des fois pas évidente pour la faire très tôt entame du dernier tour dans pas longtemps il y en a 4 dixièmes de CB 2 dixièmes de Dimi à la suite ça passe et on a repris le meilleur avasser au freinage j'ai qu'une véritable bataille c'est pour la première place donc on reste sur cette vue 10 vainqueurs de la première il y en a les deuxièmes ça semble se rejouer de la même façon un petit écart on va vite passer et faire un petit tour un petit loup qui était en train de chuter et qui a chuté on remonte sa mousse maxi 7ème position 6ème humain 5ème CB qui a fait un petit trou sur humain jambi de nouveau 4 LDA solide 3ème Yonley qui n'arrive pas à tenir le rythme de Dimi on dirait et on arrive dans la grande ligne droite qui va mener à la victoire de Dimi pour la seconde fois ce soir avec Yonley en deuxième place LDA qui ferme la marche Jean-Guy qui arrive et qui boucle le 8ème tour CB CB qui va passer 5ème oui c'est fait belle 6ème place d'humain pour une belle bataille avec CB maxi qui se franchit Samus c'est le petit loup là pardon excusez moi ça n'a pas été repris dans le bon ordre Samus qui va passer qui passe qui nous qui était à 3 quarts de poil pour passer et bien le meilleur temps pour Yonley deuxième donc Dimi 1er bravo 10 billes de nouveau belle course et on retrouve exactement les 4 premiers aux 4 premières places 5ème CB 6ème humain c'est une légère différence que si c'est CB qui a pris la 5ème place humain et maxi maxi en 7 8ème Samus et petit loup en 9 on va aller faire une vocale maintenant pour inviter tous nos compétiteurs à discuter un petit peu tout simplement on va voir ce que ça donne alors on y va on invite les joueurs Jean-Ky excusez-moi je suis toujours en train d'inviter les joueurs désolé pour l'instant j'en ai cuite je vais confirmer les temps excusez-moi je confirme les temps que c'est une sale habitude ça fait deux fois ce soir voilà j'ai enfin validé les temps bonsoir à tous salut 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 attendant que la réalisation nous mène jusqu'au parc fermé à la rencontre des stars du jour revenons sur le classement final de la course c'est pas grave il manque du monde bon c'est pas grave on verra on verra qui y a c'est normal on a laissé les genoux sur la piste ah ouais bon ça a été pour vous tous en règle générale ouais c'est de la merde ces motos ah bah non il y en a certains ils sont heureux comme tout de cette soirée ouais bah ça j'ai bien vu ouais il y en a certains c'est ça ah bah j'ai vraiment pas qu'on monte dans la vocale ouais bah j'aurais voulu voir LDA quand même pour le podium il est dedans bon peut-être tu peux pas j'ai un retour bon bah c'est pas grave en attendant on verra bien si LDA nous rejoint bon bon il y en l'est je l'ai pas non plus ah si je manque de monde ah bah voilà LDA salut ça va bon bah parfait j'ai oublié il y en l'est bon bon on va commencer tout de suite LDA en résumé podium podium 2 podium 2 3ème place quelques petites erreurs des chutes mais dans l'ensemble pas mal le résultat final est plutôt satisfaisant euh ouais mais la course longue j'ai pas fait de chute je crois sur la première ah bah elle est sur la première course mais elle était qu'une en 100% elle était une en 100% elle était pas courte elle faisait 8 on le trouvait pas avec la moto la première la première la première j'étais devant euh en bataille et ouais j'ai fait j'ai fait une chute j'ai réaccéléré trop tôt et du coup ben voilà un mot heureux ça pardonne pas et bon après j'ai je sais plus combien j'étais j'ai rattrapé tout le monde j'ai fini à la 3ème place de peu parce qu'il y a eu il y a eu Jean-Guy derrière donc mais content et puis la deuxième j'ai essayé de faire un bon départ j'étais devant on m'a vite fait rattraper mais j'ai j'ai essayé de garder le podium au max maximum j'ai tenu le podium tout au long de la course enfin la 3ème place pratiquement et j'ai essayé de revenir sur sur Jimmy Jan-Lay malheureusement il est revenu comme une flèche j'ai essayé de garder Jan-Lay mais il roulait beaucoup trop vite Jimmy qui a commencé à me lâcher aussi pour retrouver Jan-Lay du coup je me suis dit bon ben je vais attendre moi je vais rester tranquille je vais pas faire d'erreur je suis sur la 3ème place donc voilà je vais pas faire d'erreur et j'ai essayé de garder ma 3ème place jusqu'au bout en espérant que les deux fassent une erreur mais ils ont pas fait d'erreur donc bon voilà moi j'ai après c'était pas l'objectif qu'ils commettent des erreurs mon objectif c'était de de rester sur le podium ok ouais ben c'est bien parce que tu l'as fait tu l'as fait c'est sympa hein parce que une erreur c'est hélas c'est passé pour Jean-Guy le pauvre les chutes bon elle l'a pas fait pour lui bon en tout cas bravo t'as été deux 3ème place surtout que c'est doublé surtout que c'est doublé et surtout que c'est doublé c'est ça donc je suis content Samus je lui ai mise bien bien comme je dirais donc voilà oui là dessus meilleure réussite mais c'est dommage Samus il chute dans la deuxième parce que on y reviendra mais parce que sinon il était bien placé aussi ouais mais en fait j'ai juste fait une erreur tout bête je me suis rendu compte que je roulais en TCS 1 depuis le début du coup à chaque fois dès que j'accéléré ça burnait dans tous les sens ah bah ah ouais et le temps de trouver c'est un peu tard c'est ça c'est dommage c'est dommage dommage allez Jean Delet bonsoir tout le monde bonsoir deux deux félicitations à tous les participants et qu'est-ce que je vais dire bah la sprit j'ai fait le con en plein virage j'ai changé ma vue et j'ai chuté et finalement bah j'ai fait une belle remontée j'ai vu que j'étais plus rapide que l'ensemble du plateau et en la course longue bah j'ai pris devant et au dernier tour je me suis dit bah comme d'habitude si je suis devant j'attends le deuxième pour me battre et bah j'ai commencé à jouer avec Dimi mais au troisième virage j'ai fait une erreur et j'ai essayé de remonter mais il a gagné il était plus fort mais en gros j'ai adoré c'était bien ouais ouais longtemps longtemps on faisait de bataillés ensemble j'avais j'ai vu vite vite passer voir les autres mais sur les derniers tours c'est surtout surtout la course en tête qui était pour la première place qui valait le coup mais bravo en tout cas deux beaux podiums deux belles deuxième places et mais oui et c'est quand même une course de première place et c'est bien c'est beau voilà un beau 55-3 franchement c'est loin d'être élevé oui mais j'ai eu des soucis à nouveau parce que avec la moto je prends un peu de temps avant d'être bien ouais et du coup la qualif je l'ai plombé à nouveau et en course ça allait j'ai vu que voilà il fallait faire deux tours avant que les pneus soient bien mais sinon grosso modo c'était magique comme toujours comme tous les lundi soir bon ben c'est cool très bien bravo encore pour tes deux podiums merci on va passer à la première marche du podium le carton plein pour Dimi deux belles courses solides 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 pas d'erreur assez constant dans les tours et ça a été à force de ce soir je trouve ouais tu remontais doucement 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 sur lui jusqu'à t'es à son niveau et puis ouais ouais ça fait du bien de passer la ligne d'arrivée ceci dit après une grosse concentration ouais bravo c'était juste en cadeau de bienvenue et ben bravo la moto hit a réussi c'était dur pour la qualif sinon pour arriver à descendre d'ailleurs les monts pour la course vous aviez quoi hard, medium ou hard ou medium hard d'accord medium hard aussi d'accord et ok très bien bon Maxi qui est avec nous qui est sur sniper elite également en ce moment bon enfin Maxi ça va ouais alors qu'est-ce que t'as pensé deux fois neuvième ah bon ouais mais ouais il y a une bataille avec humain par moment c'est sympa ouais d'accord ouais bien vu ouais puis c'est bk qui s'est bien débrouillé qui a remonté il n'est pas avec nous mais qui a remonté sur humain sur la deuxième course pour arriver à le doubler même si humain tournait plutôt bien c'est vraiment bien débrouillé ouais voilà et puis on va finir avec avec Samus qui est qui est avec nous on n'aura pas grand monde c'est pas grave on a on a assez pour pouvoir discuter ensemble donc Samus Samus un petit peu dur ouais toutes ces choses là perte de points on va dire par rapport à Elia justement votre petit championnat interne que vous avez tous les deux t'inquiète pas je me rattraperai sur la moto 2 ah bon ah ouais la moto 2 t'es t'es plus rapide je sais qu'il a plus de mal que moi sur la moto 2 ah donc ça va pas être l'occasion exactement bon bah très bien bon en tout cas moi j'avais hâte d'être d'être à ce soir parce que je voulais voir un petit peu les un petit peu les courses en moto E parce que c'est une catégorie que je trouve elle est à part mais que j'aime bien malgré tout c'est très subtil l'accélérateur un sujet puis on apprend des choses à travers enfin pour moi à travers la moto E pour ensuite reprendre la moto GP on trouve des trucs vachement sympa mais en tout cas voilà c'était bien on a fait cette soirée moto E bravo à tout le monde parce que c'est vraiment pas évident faut savoir vraiment j'irais doucement l'accélérateur le freinage on est souvent en délicatesse sur l'accélérateur faut être tout doux et vous avez quand même bien réussi non mais ensemble c'est bien c'est bien vraiment sympa comme tout voilà voilà bon ben donc ce sera la fin pour ce championnat de comment de pour la moto E on va rattaquer la semaine prochaine avec un petit coup de moto GP je ne sais pas ce que vous en pensez vous avez à être d'y retourner en moto GP ouais 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 pour revenir revenir à des choses plus classiques c'est ça ouais très bien bon en tout cas bravo à tout le monde je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis rendez-vous la semaine prochaine le 1er avril sur le circuit de Chang en Thaïlande juste pour dire Thierry lundi prochain moi je ne serai pas là ah t'enverras le petit mot dans le discord ouais il n'y a pas de souci et il y a peut-être de la chance dans ce que j'arrive mais sachant que je quitte l'Angleterre à 10h du matin et le temps de faire 2h de bateau et ensuite faire 6h de route et je vais essayer d'être là mais je ne suis vraiment pas sûr bon ben au moins c'est bien comme ça on sait que voilà tu peux potentiellement venir mais que voilà il faut le temps que tu reviennes l'Angleterre exactement parce que je ne savais pas j'étais pas sûr si vous allez faire une course le lundi de Pâques mais bon il y en a une le soir ouais t'es fou je ne peux pas perdre de permis exactement le petit halcom de prune ou de poire là c'est dans le réservoir tu vois ça a donné un gain de boost bah on va tester on verra ok bon ben en tout cas si même tu arrives dans la dernière minute au moins on le sait donc voilà on t'attendra il y aura vraiment aucun souci là-dessus super pour continuer de marquer des points bon ouais allez ça marche bon ben messieurs je vous souhaite une bonne fin de soirée et rendez-vous au plus tard lundi soir ça marche et merci encore pour l'organisation de théorie c'est un plaisir les gars bonne soirée à vous salut à tous et bien voilà on est arrivé à la fin avec les deux victoires de Dini les deux deuxième place de Yandley et les deux troisième place de LIA voilà c'est l'heure maintenant de vous rendre l'antenne je vous souhaite à tous une bonne soirée j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine même heure même endroit salut à tous